Bonjour à tous chers internautes et web téléspectateurs de Corsair TV. Pour cet épisode 2 de la saison 2, nous allons présenter cette émission à deux. Dans notre première partie, vous verrez nos apprentis présentateurs qui sont des stagiaires de la mission locale de Scarbeck. Dans la deuxième partie, et c'est le point fort de notre émission, vous verrez Alain qui a été SDF pendant huit ans et qui s'en sort enfin grâce à un logement. Les participants ont rencontré Alain et vous verrez ces échanges qui se passent dans nos studios. Ensuite, nous ferons la connaissance d'une classe de primo-arrivants de l'Institut de la Providence ici à Anderlecht. Oh, ça ne va pas du tout là. Stop ! Il y a beaucoup trop de vent et puis j'ai vraiment une tête pas possible. Donc si vous êtes d'accord, on va la refaire. Ce que je voulais dire, c'est que nous allons aller à la rencontre des jeunes primo-arrivants de la classe passerelle de l'Institut de la Providence à Anderlecht et puis nous irons voir un cours de boxe qui remporte un grand succès dans le quartier. Le making-of vous permettra de découvrir les coulisses de l'émission avant de terminer par le buzz du mois. Caméra quartier, une émission humoristique postée sur le net qui reflète la vie des jeunes des quartiers de Bruxelles. Bonne vision ! Donc un groupe d'orientation professionnelle, c'est un atelier qui se passe sur deux mois. Toutes ces personnes sont demandeurs d'emploi depuis peu ou depuis longtemps, ça n'a pas d'importance. Et donc le but de ce groupe d'orientation, c'est de soutenir chaque personne dans la recherche d'un projet professionnel qui soit clair et adapté à chacun par rapport aux capacités de chacun, aux compétences, aux situations familiales, etc. J'allais chez Acteris, on m'avait convoquée pour la première fois et j'ai eu peur, j'ai dit oh là là, je vais travailler alors que je ne sais rien du tout, je vais travailler dans les domaines que je déteste. Et voilà, ça a été une porte de secours, on va dire. Parce que moi, j'ai déjà essayé durant un an de trouver par moi-même, par mes moyens. Ce n'est pas évident du tout. Donc maintenant que chacun perçoit peut-être un petit peu mieux ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire, etc. C'est maintenant qu'on aborde la phase plus précise de la détermination professionnelle. Ça va ? Oui, c'est aller voir, aller refouiller un petit peu ce dont on est capable et prendre conscience que oui, même si on a l'impression de ne pas avoir été loin à l'école, on sait faire des choses, on est capable de certaines choses. Nos situations personnelles nous ont amenés à faire telle chose ou à être de telle manière. Et donc, c'est vrai que de prime abord, on n'en prend pas vraiment conscience, mais c'est vrai que des fois, ça permet à certaines personnes de prendre plus confiance en elles. Alan a vécu dans la rue, il connaît la drogue et l'alcool. Aujourd'hui, grâce au soutien du centre Estia et Lama, il a retrouvé un logement déceint. Voici un petit bout d'histoire d'un homme courageux. Je m'appelle Alan Spoulière, j'ai 43 ans. Je fais un suivi par Estia, qu'ils m'ont inscrit dans une agence sociale dans les immobiliers et ils m'ont convoqué il y a deux semaines pour venir voir l'appartement, le studio où on se trouve. Ça faisait combien de temps que vous n'aviez plus été locataire d'un studio ? Oui, ça, ça va faire plus de 8 ans à peu près, que je n'ai plus un logement privé. Bonjour, je viens pour l'appartement. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce serait pour savoir, pour reprendre les numéros et le remettre à mon nom. Super, super, d'accord. Pour moi, c'est un retour dans la vie normale, surtout ça. Et la tranquillité dans la tête. Je pense ne plus avoir de soucis de la rue et des trucs, des choses comme ça. Je crois que personne n'aimerait être à la rue où ils tombaient. J'ai eu cette malchance. J'ai pu m'en sortir assez bien quand même. J'ai trouvé les chemins pour y arriver, comme les centres d'accueil. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui pose beaucoup de questions. D'un centre à l'autre, je me suis renseigné, on pouvait. C'est comme ça que j'ai trouvé les chemins. Je ne crois pas que toutes les personnes connaissent les endroits comme je peux les connaître. Comme pour prendre une douche, ou faire laver ses vêtements corporels, ou pour manger une tartine le matin. Moi, je connais un centre, rue Haute. Tous les matins, on peut y aller et on reçoit un paquet de tartines pour la journée. Ou vu marcher. Donc, là, il y a aussi moyen de prendre une douche, et manger un potage, se faire soigner par une infirmière, se faire couper les cheveux. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent réellement tous ces endroits. Alors, voilà. La future demeure, que je vais embellir de mon mieux, et j'espère que ce sera le coup de chance. Je pense aussi avoir plus de chances de trouver du travail en ayant un chez-soi que d'être dans des centres qui sont beaucoup plus compliqués pour avoir du travail. Parce qu'il faut rentrer à telle heure, des dix heures, et qu'on travaille, on ne sait pas dire exactement si on va finir à dix heures, surtout dans l'horeca ou d'autres branches. Donc, c'était plus complexe pour trouver du travail. Après avoir regardé le portrait d'Alain, voici les différentes réactions de notre équipe en présence d'Alain. Donc, suite à ce reportage, on a la chance d'avoir Alain ici, qui a tenu à être dans les locaux de Corsair TV, afin de pouvoir peut-être répondre aux questions que vous auriez par rapport à son parcours, et afin aussi d'entamer une petite discussion entre nous sur ce que vous venez de voir. Toi, tu dis dans le reportage, on est tous dans le même bain. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Oui, je suis un peu d'accord avec Alain. Même si les gens qui travaillent, et que le loyer n'est fait qu'augmenter, et que les revenus n'augmentent pas, et aujourd'hui, les gens se mettent en couple, ou à des enfants, en tout cas, le marché devient de plus en plus cher, et le loyer, ça fait quand même plus de... En tout cas, les 70% de revenus, mais qu'est-ce qu'on va manger ? On est d'accord, il y a plein de logements qui pourraient être occupés, qui sont inoccupés, qui sont en train de tomber en ruines. Il y a vraiment des belles maisons qu'on voit d'extérieur, qui tout à l'intérieur peuvent servir. Moi, en tout cas, je suis pour ceux qui squattent, en tout cas, les maisons vides, où les propriétaires ne prennent pas la responsabilité de louer ou d'arranger, vu combien on manque de logements, ici à Bruxelles, surtout, plus qu'en dehors, vu que c'est là où il y a le plus de population. Comme on a dit, il y a plus de gens qui aident les personnes qui sont à la rue, mais il y a aussi plus de gens à la rue. On ne peut pas passer devant sans les voir. Ce n'est pas comme avant. On pensait directement, ah, celui-là, c'est un SDF, parce qu'il a vu ou parce que... Non, maintenant, c'est des familles, c'est des enfants. Il y a vraiment toutes les cultures, tous les âges. Moi, je voulais juste dire une question. En fait, si l'État pouvait faire une barrière de loyer, en fait, au lieu d'être... Il y avait d'autres qui payent le loyer en chambres, chalons, 800 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas raisonnable. Si tu travailles, en fait, tu es une seule personne, tu es tous 1200 euros maximum. Tu payes 800 euros de loyer, tu dois t'habiller, tu dois perdre tes fatigues, tu dois perdre tes médicaments si tu es malade. Tout ce qui n'est pas raisonnable. Il y a d'autres aussi qui habitent dans les maisons mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin d'aide pour avoir de nourriture, pour manger. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas seulement des devs qui sont dehors, qui sont seulement pauvres. Il y en a d'autres aussi qui vivent vraiment dans les appartements qui sont pauvres. Ils n'arrivent pas à se sortir à la fin du mois. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas logique. Tu voudrais peut-être agir, donc mettre un barème, une limite à ne pas dépasser en matière de loyer. Une limite à ne pas dépasser. Et l'état, parfois, parce qu'il y a d'autres appartements que tu vas louer, c'est un salibre. Par exemple, si tu as l'humidité à la maison, tu as des enfants, tes enfants sont malades, tu tombes malades parce que ça te donne des maladies mais tu n'as pas de choix, tu ne peux pas trouver un autre appartement mieux parce que tu n'as pas mieux à payer. Tu n'as pas plus à payer. L'entretien des immobiliers pour leur bien personnel. Nous poursuivons notre émission avec un tout autre reportage maintenant. Les élèves de la classe passerelle de l'Institut de la Providence ont visité le musée des instruments de musique ici à Bruxelles. Le but de cette activité est de faciliter leur intégration en découvrant la culture et la ville. Vamos, on y va, yallah. Let's go. Sur le trottoir, s'il vous plaît. Youssef. Vous pouvez aller à bus, monsieur. Non, non, fainéant. Sur le trottoir, s'il vous plaît. Alors voilà, je suis Youssef, professeur de français, langue étrangère à des primo-arrivants. Donc c'est des gens, des ados de 12 à 18 qui viennent apprendre le français de manière intensive pour qu'ils puissent après une année réintégrer le général, enfin l'enseignement traditionnel ici en Belgique. Aujourd'hui, on est en visite au musée des instruments de musique avec un des groupes de la classe passerelle de l'Institut de la Providence. On est venus dans ce musée pour leur faire découvrir les instruments de musique et le côté un peu historique du musée. Mais c'est également aussi le prétexte de venir dans Bruxelles, de faire des sorties. Le but de cette sortie, c'est au moins de les faire découvrir des endroits de Bruxelles qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Et ici, une élève qui est impressionnée. Comment tu trouves cette place ? Est-ce que tu connaissais ? Non. Tu ne connaissais pas ? Non. Donc voilà, c'est très joli. Ça, c'est la grande place. Ça, c'est la grande place. C'est beau d'ici. C'est beau. Je n'ai jamais vu ici, mais le quartier c'est un peu très joli et des gens qui sont des niveaux très élevés. Chic, oui. très élevés parce que j'habite à Molenbeek et tout ça. Le quartier, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça. Donc la classe passerelle, en fait, c'est une classe qui accueille des jeunes entre 12 et 18 ans et qui soit sont réfugiés, soit sont simplement arrivés en Belgique pour raisons économiques et donc qui ont suivi leurs parents et alors également quelques jeunes ados qu'on appelle des Ménas, des mineurs non accompagnés qui ont dû fuir leur pays pour des raisons diverses. Parfois, c'est la guerre et qui sont arrivés chez nous seuls et donc notre objectif, c'est de les aider à s'intégrer ici par la langue, par la culture, par la découverte de leur nouveau pays. Alors maintenant, on avance un peu dans le temps. On arrive à l'époque classique avec Beethoven, Mozart. En général, les primo-arrivants sont pour la plupart extrêmement motivés parce qu'ils ont vraiment la pêche, ils ont vraiment envie de s'en sortir. et ça, c'est la marchetture de Mozart. À présent, c'est dans le quartier de Kirigem que nous allons découvrir une salle de sport. Youssef y enseigne la boxe et ses bienfaits à des jeunes. Tout d'abord, j'ai commencé mon activité à la salle du chimiste. Donc, on a fait plus ou moins entre un an et un an et demi, quelque chose du style. On a commencé à la salle du chimiste avec... Bon, on a commencé avec un peu nombre d'entre 5 et 6 jeunes. Puis, ça a terminé avec 12 jeunes à la salle du chimiste. Puis, bon, pas assez de matériel, pas assez d'espace. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de trouver un partenariat. Donc, j'ai eu l'idée d'appliquer Atlas Team dedans. D'ailleurs, je les remercie pour leur partenariat qui est très bien. Il faut savoir d'abord qu'avant même que je travaille ici, c'était vraiment un projet que j'avais en tête. Donc, le jour où on m'a engagé, je leur ai dit directement que j'aimerais bien appliquer cette activité. Je ne veux pas dire que je me suis battu pour, mais bon, tout au début, ils ont cru que c'était vraiment un sport de combat, de la fight, quoi, sans plus, alors que ce n'est vraiment pas du tout ça, qu'il y a vraiment une discipline, une autonomie, un respect de soi-même, un respect de l'autre, puisqu'on est toujours, on a un adversaire en face, il y a surtout un jeu entre l'adversaire. Moi, la boxe que ça m'a apporté, c'est un grand défoulement, ça demande beaucoup d'énergie, c'est technique, c'est une grande discipline, ça apporte beaucoup de choses, aussi physique que mentale. C'est vraiment un sport que j'aime bien, qui est pratiqué partout à Bruxelles. Donc, voilà, on a suivi Youssef. S'il y a eu de la boxe anglaise, pour moi, c'est pareil, je serais venu. En plus, Youssef, c'est un bon prof. La boxe, c'est une éducation art martiale, c'est un art bien structuré, c'est un art qui donne pas mal d'éducation art martiale à l'athlète, c'est un art qu'on peut dépenser toute l'énergie qu'on a, c'est un art qu'on travaille la tête avant la force, et comme on voit ici, ces deux petits-enfants, si on regarde, il n'y a pas frappé, il y a regardé, il y a le coudé, il y a le regarder, par exemple, maintenant, il a fait gauche, et puis il sort. Donc, c'est une stratégie à appliquer, c'est une stratégie à prendre, c'est pas se bagarrer, c'est un art bien déterminé, bien encadré. Maintenant que vous avez suivi toute l'émission avec attention, découvrez comment il a été réalisé avec le making-of. maintenant que vous avez suivi toute l'émission avec attention. Et des bienfaits à des jeunes. J'ai oublié de vous dire ça. donc c'est pour des prix. pour reprendre, on est tous prêts. Attends, 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 le lettre va pouvoir nous expliquer. Elle va pouvoir nous expliquer. Oui, pour ces deux ans, c'est... où j'ai eu. Et voilà, c'est terminé. N'oubliez pas d'aller voir toutes les séquences dans leur intégralité sur notre site www.corsair.tv et de nous laisser vos commentaires. Ciao ! Bienvenue dans ma cité.